Musique Bonjour les amis et j'espère que vous allez bien aujourd'hui Je vous montre ce jeu de l'amour Universal Box Et oui Universal Box est sur l'espace Et je sais que certains d'entre vous aiment l'espace Et je sais que certains d'entre vous connaissent déjà ce jeu Et c'est pour ça que je voulais vous le montrer en même temps Parce que moi je le découvre Parce que c'est merveilleusement bien fait Il y a beaucoup de choses à voir avec ce jeu Alors moi je vous le conseille déjà parce que D'une il est magnifique Parce que graphiquement on peut pas dire mais le soleil brille A une température exacte de... De... Température de la surface 5775 K Je mange sûrement des températures Mais c'est extrêmement énorme Voilà c'est énorme Et notre Terre La voici On est dans une température de 15,3 degrés Et on est à la bonne distance C'est moi qui vous le dis On est à la bonne distance Elle est toute petite regardez ça J'ai beau à zoomer 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 On voit notre pays Attendez ça va un petit peu vite Parce que c'est vrai que pour la Terre ça va un peu vite On peut... Hop ! Ralentir le temps bien sûr Et être à la vitesse De notre planète Ça veut dire vraiment à la seconde quoi Vous voyez à la seconde Voilà c'est comme ça qu'elle tourne Ça veut dire c'est vraiment Au millième de millième de millimètre Notre planète tourne à peine Ça se voit quand même Moi je le vois Personnellement je le vois Il fait pas nuit chez nous pas encore Mais voilà quoi On peut s'imaginer que là la Terre elle tourne Tout doucement Et au fur et à mesure du temps J'aime bien c'est qu'en fait Les lumières Dans ce jeu C'est extrêmement bien fait S'éteignent au fur et à mesure Et on voit vraiment Les capitales C'est ça qui est beau les amis Les capitales Regardez Paris Est éclairée Si j'accélère un tout petit peu En passant en minutes On voit l'accélération Et au fur et à mesure Vous voyez Dès que le jour se lève C'est bien fait C'est bien fait Par contre oui Il y a un truc qui est exagéré Les amis C'est que La planète Mais elle est gelée Elle est gelée Pourquoi elle est gelée la planète Parce que la planète Est pas à la bonne distance Du soleil Ça veut dire qu'en fait Il a une distance à respecter Par rapport au soleil Et elle n'y est pas Comparé à d'autres Planètes Terre Très éloignées Notre Terre s'éloigne Donc normalement Notre température On va la mettre Normalement à 15 degrés On va la mettre à 20 Mais on va redescendre aussi vite C'est moi qui vous le dis Voilà Alors notre planète Reçois à 100 S'il faisait 15 degrés Croyez moi qu'on se les caillerait Tous les jours On serait en train de se les geler Mais 15 degrés Ça veut pas dire Qu'il va geler dans tout Dans tout le nord du pays Voilà quoi Hein Pas non plus abusé Donc Revenons à nos moutons Voilà La distance exacte de la terre Elle est Elle est comme ça Je sais plus comment qu'on fait La distance Alors mouvement Comparaison Surface Action Vous voyez On est entre le soleil Le plus proche apparemment Le plus proche du soleil Serait Mercure Moi je savais pas Je ne connais pas toutes les planètes Et bah non Bah non J'apprends C'est pour ça Je vous demande Si vous connaissez ce jeu Et moi je veux apprendre aussi de l'espace Et Mercure est la première planète A côté du soleil Il fait exactement 133 degrés C'est pour dire Comme quoi C'est en train de chauffer là-bas Mercure Alors Mercure Qu'est-ce que tu nous dis de plus proche Tu es une terre Qui a très peu Très peu de Comme nous De D'ozone L'ozone c'est ce qui entoure bien sûr Le tour de notre planète Et qui nous protège Si je dis pas de bêtises L'ozone Cette planète ici par contre Ouais Elle a pris cher avec les astéroïdes Et nous si on serait avec elle Voilà quoi Les rayons Les rayons Les rayons Alors ce qui est bien Sur ce jeu C'est qu'on peut faire Plein de choses Plein de choses Par exemple On peut faire des tests Énormes Alors vous voyez On peut Prendre cette planète Et la foutre A côté de la lune Oui 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 Ça C'est complètement fou C'est complètement exagéré Les grilles de surface Attendez Attendez J'essaye de trouver Alors nouveau Workshop Ouvre nous Ton workshop Mass Gros bug Guide et tutoriel Il y en a plein Il y en a plein Il y a tout Moi j'avais commencé Avec pas grand chose J'ai testé bien sûr Bah oui Il faut tester L'histoire des lunes de Saturne L'histoire des lunes de Jupiter C'est impressionnant Les lunes Les amis Autour de Saturne Découvert Et c'est réel Par l'être humain Alors je vous dis pas Moi j'étais Vraiment Vraiment Si Regardez l'histoire L'histoire de Saturne Ça c'est Saturne On va ralentir le temps de Saturne Parce qu'elle va un petit peu vite Pour mon goût Voilà Ça c'est Saturne C'est cette grosse planète blanche Que vous voyez Il fait moins 183 degrés En même temps Elle est très très loin du soleil Je sais pas si on voit Sa distance avec le soleil Non Il faut savoir Qu'autour de Saturne Il y a 82 lunes 82 lunes Nous on en a une Elle nous suffit largement Cette lune Cette lune je vous le dis Elle est là Elle est bien Elle est bien installée Juste pour les marées Parce que ça nous fait les marées Ça nous fait aussi Certaines choses Sur nous Mais sur Aussi la nature De la planète J'allais vous cacher Mais je vous cache pas J'allais vous cacher Mon visage comme ça Hop Mais non Non je vous cache pas Et Jupiter Qui est sa voisine Qui est juste Incroyable Contemple Elle par contre 79 lunes Donc j'essaye d'y aller Mais apparemment Je fake On va refermer Jupiter Voilà Saturne Depuis 2019 Ils ont découvert 79 planètes Ça c'est les premières planètes Ils montrent L'une des plus près Regardez les planètes Qui tournent autour Ils ont des prénoms Moi je savais pas du tout Mais j'apprends Sinop Sinop Anank Allons voir Anank Anank Il est très 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 Wouh Le caillou tout moche C'est Inank Voilà 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 Alors ça c'est Jupiter Et Inank Et je sais pas à quelle distance Mais c'est très loin Mais l'attraction De Jupiter Que vous voyez ici Jupiter Qu'on va zoomer dessus Notre Jupiter Cette attraction de Jupiter Provoque Cette sensation de Hop ça attire les unes C'est des planètes Qui se sont créées Des terres C'est pas des planètes Mais c'est des terres Et il y en a une Là regardez Elle est en train de filer J'essaie de la récupérer Elle s'appelle Amalthea On va ralentir le temps Et Amalthea va venir avec moi Et on va aller voir Amalthea Elle ressemble pas à grand chose Amalthea Et la plus proche de Jupiter Découvert par l'être humain Amalthea Son histoire Elle peut pas Elle a une composition Ça c'est la composition Ça c'est la surface Ah ouais mais c'est incroyable Ils ont tout Sa composition les amis Elle a une composition Ça veut dire qu'il y a Il y a un noyau Elle fait du Distance Une distance Assez argumentaire Il fait 260 Moins de 270 degrés Tu vas là dessus Tu gèles instantanément Voilà voilà C'est ça les amis Nos planètes Ont des lunes C'est à dire Les terres qui sont autour Voilà ça ressemble un peu à ça Vous voyez Ça a été découvert Oh voilà Alors là moi j'ai rien compris du tout De ce qui se passait Ceux-ci représentent déjà Je crois C'est 34 lunes 34 des lunes En 2017 et 2018 Ils ont encore découvert des lunes Jusqu'en 2017 2010-2011 Quatre autres lunes Voilà C'est tout expliqué Allez voir Vous verrez en détail Et c'est incroyable Regardez On comprend plus rien Et à la fin Ça fait ça Comment Ça se fait C'est impressionnant Je suis Je suis devant cette toile d'araignée Même moi si je fais ça Il y a des nœuds Automatiquement Tu fais ton lacet Tu fais ça Il y a des nœuds Mais non Jupiter est là Et tout autour de Jupiter Regardez Jupiter Est entouré De toutes ces lunes Incroyables Incroyables Mais c'est beau Europe Ils l'ont appelé celle-là L'Europe Elle ne ressemble pas Du tout A l'Europe Mais voilà Ils ont mis une image Approximative De cette planète Enfin cette planète Il y a LOL On dirait LOL Regardez Il manquait à elle Ça faisait LOL Celle-là Elle est toute dégueulasse On dirait Une boule de vomi Mais c'est Moi ça me Voilà quoi Ça c'était l'histoire Des deux planètes Qu'ils ont tellement de lunes Que moi j'étais resté là Je fais Ah ouais quand même Mais non Et bah si mec Regardez ça Jupiter est là Avec toutes ces lunes A une distance Du soleil Mais c'est Oh la la Et Mars Regardez Mars A l'opposé de la planète Elle ne tourne pas Au même instant Mars va plus lentement Lentement Que la Terre C'est à dire que Si j'accélère Regardez le mouvement De Mars Et de la Terre Allez j'accélère 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 On voit très bien Vous voyez La Terre est là Je ne sais pas Ce qui se passe Avec Jupiter Mais regardez Toutes ces étoiles Elles sont en train De se barrer Je ne sais pas Ce que j'ai fait Enfin voilà Alors on peut ajouter On peut enlever Créer un pulsar Alors je ne sais pas C'est quoi un pulsar On va voir ça Tout de suite ensemble Création d'un pulsar Les pulsars sont des étoiles Un neutron Très magnétique En rotation rapide Leur rayonnement Balaye l'espace Comme des phares cosmiques Fabriquons-en Vous pouvez utiliser Une étoile neutron Et une naine blanche Pour créer un pulsar Dans l'univers Sunbox Ce tutoriel Nous allons créer Notre pulsar En utilisant Sirius B Une naine blanche Incroyable les amis On va utiliser Une naine blanche Je ne sais pas C'est quoi Lève là Et on va la foutre ici Waouh Maintenant Nous allons ouvrir Les priorités Attendez Tout d'abord Faites un clic droit Pour effacer Votre sélection D'accord Ensuite Faites un clic droit Sur Sirius Voilà Sélectionnez Composants D'accord Maintenant Magnétiser L'étoile Donc magnétiser Ça veut dire Attirer les choses Dessus La zone de texture De champ magnétique Tapez une valeur Puis appuyez sur Entrée Sur votre clavier Une valeur typique Est environ De 10ème Plus 12 Goss Ou 10ème Plus 8 Tesla Ce qui équivalent A Goss Et Tesla Je ne comprends pas Ce qui nous montre Champ magnétique Dans la zone Champ magnétique Champ magnétique D'accord Alors je ne sais pas Des types de valeurs De 10 Plus 12 Voilà 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 Wow Plus que j'augmente Plus sa brillance Elle est énorme Je ne sais pas Après qu'est-ce qu'il faut faire Je vous le dis Une valeur est d'environ De 10 Et 12 Goss 10 Plus 8 Alors je ne comprends Que dalle Champ magnétique Champ magnétique Faire un pulsar Zone arrière Pour observer l'effet Ah oui Ah oui Ouais Maintenant faire tourner Plus vite Sélectionner Aperçu Réglé A 0,2 par seconde Oh putain Ouah Regardez ça Youhou L'effet pulsant Est mieux vu Avec des étapes A faible temps Approximatis Du temps réel Une seconde par seconde Expérimenter Avec les valeurs Différents Pour les champs magnétiques Et des langues Et regardez ça C'est débile Mais c'est marrant Les amis Dites moi Ce que vous en pensez De ce jeu Qui pourra Et pour vous J'espère vous faire plaisir Parce que c'est une découverte De Sandbox Universe Alors Sandbox Universe C'est pour vous C'est pour vous les amis Et N'hésitez pas A aller dans les commentaires Dire ce que vous en pensez Likez si cette vidéo Vous a plu Et comme d'habitude Les amis Je vous laisse Là dessus Avec cette magnitude Sirius B Qui est en train De faire des Des toupies Voilà Tout simplement Allez les amis Je vous laisse Gros bisous Zou